– Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Cette semaine dans Géopolitis, c'est la situation au Pakistan qui retient notre attention. Le Pakistan qui organise de nouvelles élections ce mois de février, dans le sillage d'une importante crise politique. L'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, de retour de son exil londonien, fait figure de favori. Il pourrait bien l'emporter, compte tenu de l'éviction de l'homme politique considéré comme le plus populaire du pays, Imran Khan, ex-star du cricket, qui vient d'écoper d'une double peine de respectivement 10 et 14 ans de prison. Nous verrons que la toute puissante armée pakistanaise continue de peser sur les orientations politiques du pays. La population subit de plein fouet la sévère crise économique qui frappe le Pakistan. Tous les secteurs sont touchés. Exemple dans l'industrie textile, beaucoup d'usines ont dû fermer. Face à cette situation, le Pakistan doit qu'émander l'aide de ses alliés, en particulier de la Chine. Et enfin, le pays souffre gravement du dérèglement climatique entre sécheresse et pluie torrentielle. Les inondations de 2022 ont été particulièrement meurtrières et dévastatrices. Cette catastrophe climatique jette sur les routes des millions de personnes. C'est aujourd'hui le cinquième pays le plus peuplé du monde, avec 240 millions d'habitants. Son nom, Pakistan, apparaît pour la première fois en 1933 dans le pamphlet d'un nationaliste. L'étymologie du mot fait référence au Punjab, à la province du nord-ouest, ou Afghania, au Cachemire, au Sindh, tout au sud du pays, et au Balochistan, cela donne Pakistan. Aujourd'hui, en raison de sa situation géographique, le pays joue un rôle stratégique important. Il dispose de frontières communes avec l'Iran, l'Afghanistan, la République populaire de Chine, et surtout l'Inde, avec lequel il entretient un conflit territorial dans la région du Cachemire. Cachemire, qui est traversé par une ligne de cessez-le-feu, la ligne de contrôle. La vision traditionnelle et historique d'une Inde considérée par le Pakistan comme hostile, explique en bonne partie le poids de l'armée dans le pays. Son influence peut être décisive, y compris dans les choix politiques. Avant de recevoir Gilles Bokera, spécialiste de l'Asie du Sud et auteur de l'ouvrage « Le Pakistan sans question », voici quelques éléments de contexte à l'approche des élections. Il fait figure de favori. L'ancien Premier ministre, Nawaz Sharif, a pu finalement lancer sa campagne électorale après un long feuilleton politico-judiciaire dont le Pakistan semble avoir le secret. « Si je n'avais pas été arrêté à maintes reprises et mêlé à de fausses affaires, si je n'avais pas été démis de mes fonctions de Premier ministre, le Pakistan occuperait aujourd'hui une place différente dans le monde. » Trois fois chef de gouvernement, sans avoir achevé aucun de ses mandats, rentré de son exil londonien, il avait été destitué de son poste de Premier ministre en 2017 pour une affaire de corruption. Aujourd'hui, il fait donc son grand retour en pleine crise politique et pourrait bien l'emporter compte tenu de l'éviction de l'homme considéré comme le plus populaire du pays, Imran Khan. Ex-Playboy, cette star dans les années 90 du criquet, le sport roi au Pakistan, est devenue Premier ministre en 2018. Quatre ans plus tard, il est écarté du pouvoir avant d'être incarcéré l'an dernier pour plusieurs affaires de corruption. Imran Khan n'a cessé de crier au scandale et à l'injustice, dénonçant une attaque contre les droits démocratiques. « Vous vivrez une vie d'esclave si vous ne défendez pas vos droits. Et les esclaves n'ont pas de vie. Les esclaves sont comme des fourmis qui rampent sur le sol. Ils ne peuvent pas voler. » Très populaire, mais aussi très controversé, en raison de sa vision jugée ultra-conservatrice et nationaliste, Imran Khan s'en est pris à l'armée qu'il avait soutenu les premières années. Il prétend qu'elle a fabriqué les accusations dont il est l'objet pour empêcher son retour au pouvoir. L'armée pakistanaise, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 30 ans, continue d'exercer une influence politique considérable. Son emprise serait-elle qu'on la voit comme un État dans l'État. Ses ressources sont spectaculaires. Elle disposait en 2022 d'un budget de plus de 10 milliards de dollars, soit près de 18% des dépenses du gouvernement. Le personnel militaire est lui aussi impressionnant, avec au total plus de 940 000 hommes et femmes. Le Pakistan, puissance nucléaire, continue par ailleurs d'étendre son arsenal. Aujourd'hui, il posséderait 170 ogives nucléaires. Sans gouverner directement le pays de manière affichée, les militaires garderaient aussi la main sur les affaires étrangères et sur des pans entiers de l'économie. Le sort des hommes politiques dépend historiquement de leur relation avec le tout-puissant pouvoir militaire. Et lorsqu'ils tentent de s'en affranchir, ils risquent aussitôt d'être rappelés à l'ordre ou écartés du pouvoir. Gilles Moukera, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud. Vous êtes aussi chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, on l'a vu, ces élections au Pakistan vont avoir lieu d'ici quelques jours dans un climat très tendu, en pleine crise politique. Imran Khan vient décoper respectivement de 10 et de 14 ans de prison. Alors, il crie au complot, il dénonce le rôle de l'armée. Certains y voient même l'ombre des États-Unis. Pourquoi aurait-il été mis à l'écart ? Imran Khan a été le favori de l'armée, en fait, en 2018, quand il est cédé au poste de Premier ministre. Mais par la suite, il s'est mis à dos l'armée, notamment en automne 2021, lorsqu'il a voulu imposer son dôme à la tête des services de renseignement pakistanais, le fameux ISI, contre l'avis et la volonté du chef des forces armées pakistanaises de l'époque, Bajwa. Au Pakistan, s'opposer à l'armée ne va pas sans danger et le risque de mettre fin à sa carrière politique est réel. Et on le voit avec Imran Khan, effectivement, actuellement, qui vient d'être condamné lourdement. Et il se serait mis à dos également, Washington ? – Oui, Imran Khan a eu des mots peu amènes à l'égard des États-Unis, notamment lors du retrait américain d'Afghanistan, lorsqu'il avait dit que les Afghans étaient enfin débarrassés des chaînes de l'esclavage imposées par l'Occident. Imran Khan, du temps de la guerre contre le terrorisme, lorsque la coalition internationale intervenait à l'Afghanistan, a toujours dénoncé les attaques de drones américaines au-dessus du territoire pakistanais. Donc c'est cette forme de position prise par Imran Khan qui n'a pas été, qui n'était pas appréciée à Washington. Et il est évident que Washington n'était pas mécontent de voir Imran Khan quitter la tête du pays. – Imran Khan est une personnalité très populaire au Pakistan. Est-ce qu'il est populaire aussi parce qu'il ne fait pas partie de ces grandes dynasties politiques comme les Buteau, par exemple ? – Oui, effectivement, c'est un visage neuf de plus. Il avait sa réputation liée à son passé de joueur de cricket qui avait apporté au Pakistan son unique victoire à la Coupe de monde de cricket en 1992. Après, il avait eu des actions caricatives, notamment en collectant des fonds pour construire un hôpital à Lahore en hommage à sa mère, morte de cancer. Donc, ce n'est pas étonnant d'ailleurs qu'il soit aujourd'hui accusé d'avoir acheté à vil prix des biens donnés par des gouvernements étrangers et après les avoir revendus avec plus-value pour un peu casser cette image de bienfaiteur que pouvait avoir Imran Khan auprès de l'opinion publique. Encore une fois, Imran Khan se démarquait de la dynastie Buteau et effectivement aussi de Nawaz Sharif qui a été déjà trois fois Premier ministre et son frère d'ailleurs, Shabbat Sharif, avant l'actuel gouvernement intérimaire, était Premier ministre. Et Nawaz Sharif essaie également d'imposer sa fille, Merayam Sharif, pour prendre d'une certaine façon sa succession politique, sachant que Nawaz Sharif a 75 ans aujourd'hui. – Et lui aussi a eu des déboires avec l'armée. – Oui, effectivement, c'est un homme politique qui a commencé sa carrière en 1990 lorsque l'armée l'a mise en avant pour écarter du pouvoir Benazir Buteau qui avait accédé au poste de Premier ministre en 1888. En 1999, Nawaz Sharif avait été écarté par un coup d'État militaire. En 2017, alors que Nawaz Sharif était Premier ministre, l'armée a fait en sorte qu'il ne puisse pas se représenter aux élections de 2018, favorisant donc la victoire d'Imran Khan. Et notamment parce que Nawaz Sharif, en 2017, avait trouvé que le poids et l'emprise de l'armée sur la vie politique pakistanaise était un peu trop importante. Et là, on voit effectivement une situation dans laquelle l'armée semble vouloir, après avoir certainement passé un accord avec Nawaz Sharif, favoriser un retour d'un Nawaz Sharif au pouvoir. – L'armée toute puissante au Pakistan contrôle aussi des pans entiers de l'économie. Or l'économie est en crise au Pakistan, tous les secteurs sont touchés. Exemple dans l'industrie textile où beaucoup d'usines ont dû fermer avec ce sujet de Jean-Philippe Chalère. – Pour Lubna Babar, ouvrière licenciée de l'industrie textile, la vie quotidienne déjà difficile en raison de l'inflation a un goût encore plus amer. – Quand nous nous sommes faits licenciés, nous les femmes, nous nous sommes serrées dans les bras et nous avons pleuré. La grande question c'était, que va-t-on faire maintenant ? Même quand nous travaillons, nous n'arrivions pas à faire face à toutes les dépenses de notre foyer. – Une situation vécue par de très nombreux salariés d'un secteur qui emploie 40% de la main-d'oeuvre industrielle pour 60% des exportations. Beaucoup d'usines ont dû fermer suite à la hausse des prix de l'énergie et au ralentissement de la consommation mondiale. Menacé de défaut de paiement sur sa dette, le Pakistan a finalement obtenu un prêt de 3 milliards de dollars du FMI, à condition de stopper les subventions au secteur énergétique, fragilisant les plus pauvres. – Ceux qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté ont été anéantis. Ils mènent une vie misérable. Même la classe moyenne est tombée sous le seuil de pauvreté. – L'été dernier, des commerçants qui représentent un lobby très puissant se sont mis en grève pour protester contre une inflation record de près de 30%. – Une personne qui gagne 30 000 a reçu une facture d'électricité de 20 000. Ils devraient avoir honte. Nous n'avions jamais fait grève. – Le Pakistan doit donc quémander l'aide de ses alliés, en particulier de la Chine. Les deux pays sont liés par un accord de libre-échange. Mais surtout, la Chine a choisi le Pakistan pour son projet phare des nouvelles routes de la soie devant relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Le CPEC, Corridor économique Chine-Pakistan, lancé en 2013, prévoit de construire des autoroutes, des voies de chemin de fer et doit relier le Xinjiang chinois sous haute surveillance gouvernementale au port de Gwadar, toujours en construction, en passant par le Cachemire pakistanais revendiqué par l'Inde. Mais la cérémonie pour célébrer les 10 ans du projet aux ambitions réduites ne parvient pas à masquer les difficultés du Pakistan à respecter ses obligations financières et à empêcher des attaques contre des cibles chinoises menées par des groupes séparatistes balouches. Gilles Boquera, on voit les effets désastreux de cette crise économique. Est-ce que ça contribue à creuser un fossé vraiment entre les différentes régions et renforcer par là même les disparités énormes au sein de la population ? Oui, bien sûr, parce que ce qu'on observe au Pakistan, c'est qu'il y a une province qui domine, c'est la province d'Umpenjable qui est le cœur financier, économique et politique du pays. D'ailleurs, il y a aussi la ville de Karachi qui a aussi un rôle non négligeable en tant que base portuaire financière dans le pays. Mais à l'inverse, on a des régions extrêmement défavorisées comme Aboujistan qui, en termes de superficie, est la plus grande province du Pakistan et qui connaît depuis quasiment la création du pays en 1947 des mouvements insurrectionnels récurrents comme on l'a vu récemment à l'occasion de l'incident observé entre l'Iran et le Pakistan où les deux pays s'accusaient mutuellement d'héberger des individus militants balouches, séparatistes balouches. – Une crise qui est retombée ? – Une crise qui est absolument retombée, oui. Les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays se sont rencontrés récemment et le problème est manifestement à Plani pour le membre. – Et dans ce contexte de crise économique, la Chine, évidemment, qui est un partenaire vraiment privilégié au Pakistan. – Oui, absolument. À la Chine, il faut comprendre qu'historiquement, fort monté aux années 50, l'amitié, selon la formule consacrée, plus haute que l'Himalaya et plus profonde que l'Océan Indien, s'est bâtie sur l'hostilité de Pékin et d'Islamabad vis-à-vis de l'Inde. Pour les Pakistanais, le soutien chinois est vécu comme une façon de rééquilibrer un rapport de force largement asymétrique avec New Delhi. Et donc, le Pakistan compte notamment les instances internationales sur le soutien de la Chine pour défendre ses positions. – Et maintenant que les cartes sont rebattues avec une Inde qui est devenue une actrice clé, véritablement, est-ce que là, cela change évidemment le rapport de force ? – Oui, c'est-à-dire qu'en très longtemps, le Pakistan avait un autre allié qui était évidemment les États-Unis. Je rappelle simplement que le Pakistan avait fait partie, du temps de la guerre froide, fait partie des systèmes d'alliances occidentaux au sein du CENTO et puis aussi de l'OTAS à un moment. Cet allié américain a pris de plus en plus ses distances, notamment parce que, depuis le retrait américain d'Afghanistan, après les attentats du 11 septembre, le Pakistan devenait à nouveau un état de la ligne de front, comme il l'avait été du temps de la lutte contre l'occupation soviétique en Afghanistan. Donc, les attentats du 11 septembre ont permis au Pakistan de reprendre une importance stratégique, notamment en termes d'offres de soutien logistique pour approvisionner les troupes occidentales quand on est basé en Afghanistan. Et avec le retrait américain d'Afghanistan, le Pakistan perd une partie importante de son importance géostratégique pour Washington. Washington qui, néanmoins, garde un oeil sur le Pakistan parce que le Pakistan est une mission nucléaire et parce que le Pakistan est aussi traversé par des mouvements islamistes radicaux. Et tout cela avec une influence aussi sur la situation au Cachemire ? Oui, effectivement, parce que le Pakistan se retrouve un peu isolé sur la scène nationale. Ses diplomates vocifèrent régulièrement les instances internationales sur le fait que l'Inde n'est pas condamnée pour des violations de droits de l'homme au Cachemire. Mais le Pakistan est de moins en moins entendu parce qu'aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, peu de pays osent prendre position en faveur du Pakistan contre l'Inde et donc les manifestations de non-soutien aux accusations formulées par le Pakistan contre l'Inde pour son rôle au Cachemire sont quasiment plus entendues. Alors, au-delà de ces bouleversements, au-delà de cette crise économique et politique, il faut ajouter une autre crise. Le Pakistan est très vulnérable aux effets du dérèglement climatique. Il fait partie des dix pays au monde les plus affectés par les désastres naturels et climatiques. En 2022, le pays a été dévasté par des inondations extrêmes dont il peine encore à se remettre. Voyons cela avec Nathalie Bougard. Des cours d'eau qui deviennent des monstres dévastateurs, chargés de bois, de boue, de restes d'infrastructures détruites sur leur passage. Des habitations, des routes, des ponts, rayés de la carte, les uns après les autres. En 2022, près d'un tiers du Pakistan est noyé par des inondations extrêmes provoquées par des pluies torrentielles et crues soudaines. Il pleut depuis un mois maintenant. Il n'y a plus rien. Certains de nos petits-enfants sont morts et d'autres ont pu s'en sortir. Nous n'avons rien pu aller chercher dans notre maison inondée. Nous n'avions qu'une seule chèvre. Elle aussi s'est noyée. Le Balouchistan et la province du Sind sont les plus affectés. 33 millions de personnes touchées. Soit un habitant sur sept. Plus de 1700 morts, dont un tiers d'enfants. 7,9 millions de déplacés. Ceux qui n'ont nulle part où aller atterrissent sur des bords de route dans des abris de fortune ou des camps de secours. Si le gouvernement pensait vraiment à nous protéger de la noyade, ils construiraient des cours d'eau. S'ils avaient construit des cours d'eau, il n'y aurait pas eu d'inondations aussi importantes, de dommages à nos maisons ni de personnes pauvres déplacées. Une crise humanitaire, sanitaire, mais aussi économique. Riz, coton, blé, fruits, 1,8 million d'hectares de terres agricoles dévastées. L'agriculture est un pilier de l'économie nationale, comptant pour près de 20% de son PIB et 40% de sa main-d'oeuvre. Des inondations extrêmes, le Pakistan en a déjà connues, notamment en 2010. Mais celles-ci sont sans précédent. En cause, des pluies largement supérieures à la normale dès le mois de juin. La mousson, au lieu de se calmer, a redoublé d'intensité ensuite. Ces précipitations ont saturé des sols desséchés par une canicule prolongée qui a frappé le Pakistan les mois précédents, avec des pics de température à 51 degrés. S'ajoute à cela que le pays compte plus de 7000 glaciers, dont la fonte est accélérée par le changement climatique. J'ai vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais je n'ai jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. Le changement climatique rend les précipitations plus intenses et imprévisibles. Le Pakistan y est particulièrement exposé. Mais le lourd bilan a été aggravé par la construction en zone inondable, la vétusté des infrastructures et un manque d'anticipation. Gilles Bokera, voilà l'exemple d'un pays peu émetteur et pourtant fortement touché par la crise climatique. Oui, tout à fait. Le Pakistan est de plus en plus en proie à des événements climatiques extrêmes. On l'a vu avec les inondations en 2022. Les vagues de chaleur intense avec des risques en termes de morbidité sont de plus en plus fréquents. On observe aussi un phénomène de fonte des glaciers. Effectivement, comme ça a été dit dans le reportage, le pays possède plus de 7000 glaciers. On observe ces temps-ci, notamment cet hiver au Guilgui de Batistan, qui est la province septentrionale du pays, où il y a eu très peu de chutes de neige, ce qui est tout à fait inhabituel, avec les conséquences que cela peut avoir en termes d'implication sur les ressources hydriques du pays. – Une situation encore aggravée par la déforestation, par ailleurs. – Oui, absolument. Le couvert végétal au forestier au Pakistan, c'est 2% de la superficie du pays. Je crois qu'en Suisse, on est à plus de 30%. C'est voir un peu la situation dans laquelle le Pakistan est, et qui accentue notamment les phénomènes d'érosion des sols. Et c'est des situations qui font que les ressources hydriques, par exemple, par habitant, ont été divisées par 5 en termes d'accès à l'eau, par rapport à ce que c'était dans l'analyse de 1950. Donc c'est un phénomène qui place le Pakistan en situation de stress hydrique, avec, à terme aussi, ça a des implications en termes de migration interne à l'intérieur du pays. Les populations qui ne pourront plus s'alimenter ou se nourrir parce que les recoltes ne feront plus, iront, par exemple, s'assentiront probablement les zones urbaines, les zones rurales, pardon, vers les villes, avec des tensions éventuelles entre les communautés pour accéder à l'emploi. – Il se trouve, Gilles Bokera, que vous rentrez cette fois-ci d'Inde. Comment voit-on la situation, qu'elle soit politique, économique, d'ordre de crise climatique aussi même, du Pakistan en Inde ? Est-ce que c'est encore un sujet, le Pakistan pour l'Inde ? – Le Pakistan est vécu en Inde comme un pays ayant un pouvoir de nuisance, notamment en encourageant des actions terroristes, comme on a pu le voir, les attentats de Bombay en 2008, par exemple. Il faut se souvenir, il y a eu un attentat, quand on parle, en Indien en 2001. Donc on estime qu'on accuse toujours le Pakistan de faciliter des infiltrations de militants pakistanais vers le Cachemire indien. Mais globalement, l'Inde se vit aujourd'hui comme au niveau quasiment de la Chine. Le rapport entre l'Inde et le Pakistan est de plus en plus asymétrique. Un exemple, par exemple, le taux de croissance au Pakistan en 2024 devrait être de l'ordre de 2%. En Inde, on est à plus de 6%. Donc l'écart entre ces deux pays ne cesse de se croître. – Merci infiniment, Gilles Beckerat. Je rappelle que vous avez signé le Pakistan en sans question, notamment, vous avez signé plusieurs ouvrages, mais notamment celui-ci aux éditions Talandier. Merci beaucoup. – Merci. – On l'a évoqué dans l'émission, le Pakistan et l'Inde se disputent la région du Cachemire depuis la partition de l'Empire britannique. Le conflit empoisonne toujours leurs relations et ce, après trois guerres ouvertes. En août 1965, le Pakistan infiltre le nord du Cachemire avec des militaires déguisés en civil, chargés de créer un soulèvement populaire. Mais l'Inde riposte et le conflit s'envenime. C'est la deuxième guerre indo-pakistanaise. Voici un document tiré des archives de la RTS. Après 16 années d'un calme précaire, le Cachemire écartelé entre l'Inde et le Pakistan est à nouveau jeté dans la guerre. Le premier ministre indien, M. Chastri, récemment avait déclaré... – La question du Cachemire est secondaire. Ce qui est important, c'est que l'Inde et le Pakistan vivent en paix. Vivre en paix avec le Pakistan, le souhait du premier indien n'a pas été exaucé. Pendant trois semaines, des commandos de front-tireurs non identifiés ont multiplié les attaques dans la partie indienne du Cachemire, incendiant les villages, fusillant les habitants. Ce fut véritablement la guerre. Voici l'armée pakistanaise franchissant la ligne de cesser le feu et se lançant vers Acnur, centre de ravitaillement, centre vital donc des forces indiennes au Cachemire. Regardez bien. En haut, des jets russes indiens contre, en bas, des tanks américains pakistanais. L'Inde, avec l'appui de ses avions fournis par les soviétiques, des MiG, avait réussi à stopper l'avance pakistanaise puis même à pénétrer en territoire ennemi. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre en tout temps sur les applications de la RTS et de TV5 Monde comme sur notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur la situation au Liban. Très belle journée à vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada